Comment un avion vole-t-il ? Un avion tient en l'air grâce aux forces exercées par l'air sur ses ailes. Et nous connaissons bien la force que peut développer l'air sur les objets. Si l'air est immobile, ses forces sont nulles. Mais dès qu'il y a du vent, l'air peut faire avancer un bateau, ou une planche à voile, ou faire voler un cerf-volant. Et pas besoin d'ailleurs d'une voile. Il suffit de voir les dégâts occasionnés par des vents violents lors des tempêtes, comme les arbres déracinés ou les toitures qui s'envolent. Ces dégâts sont provoqués par des forces de poussée sur les objets. Ces forces sont proportionnelles à la vitesse du vent. Plus le vent est violent, plus la force est importante. Elles peuvent être provoquées par le vent, c'est-à-dire le déplacement de l'air par rapport à l'objet, mais aussi, à l'inverse, par le déplacement de l'objet par rapport à l'air. C'est la sensation de vent que l'on ressent à moto, ou la force que l'on va ressentir sur la main que l'on passe par la vitre d'une voiture. Dans le cas d'un avion, la force résulte des deux mouvements, le vent et le déplacement de l'avion. Cette force est également proportionnelle à la surface de l'avion. D'où les ailes pour augmenter cette surface. Plus la surface des ailes est importante, plus la force exercée par l'air en mouvement est forte. Une force n'est pas seulement caractérisée par sa puissance, mais aussi par sa direction. On pourrait imaginer que la force exercée par le vent est toujours dirigée comme le vent. Mais c'est faux. Si la surface de l'objet fait un angle avec la direction du vent, la force sera inclinée. On peut le comprendre facilement en jouant au billard. Imaginons une boule rouge immobile au centre du billard. Et nous avons une boule bleue avec laquelle nous devons taper la boule rouge. Si l'on vise bien le centre de la boule rouge, alors notre boule bleue sera ralentie ou même s'arrêtera et la boule rouge partira dans l'alignement de la boule bleue. Mais si la boule bleue tape la boule rouge légèrement sur la droite, la boule rouge partira à gauche, tandis que la boule bleue sera déviée sur la droite. Que s'est-il passé ? Eh bien, la surface de contact au moment de l'impact fait un angle par rapport à la direction de la vitesse. Et la force exercée par la boule bleue sur la boule rouge n'est plus alignée avec la vitesse. Regardons la trajectoire de la boule bleue. Si elle n'est pas déviée, la boule rouge partira dans l'alignement. Si elle est déviée, la boule rouge partira dans la direction opposée. Il se passe la même chose avec les ailes d'un avion. Si l'air n'est pas déviée, l'aile subit une force dans la direction du vent. Si l'air est déviée dans une direction, l'aile est déviée de l'autre côté. Pour qu'un avion tienne dans les airs, il faut exercer une force vers le haut, qu'on appelle la portance, et qui compense son poids. Il faut donc que les ailes dévient l'air vers le bas. Pour obtenir cette déviation en vol horizontale, une solution simple consiste à incliner légèrement les ailes par rapport au fuselage de l'avion. Mais on peut aussi dessiner l'aile de façon à ce qu'elle dévie l'air vers le bas. C'est le cas par exemple des ailes qui sont plus bombées du côté de leur face supérieure. C'est cette solution qui est retenue pour la plupart des avions de ligne, car elle permet d'améliorer la portance de façon très économique. Et cela permet notamment de créer une différence de pression entre le dessus et le dessous de l'aile. A l'inverse, un avion de voltige aura des ailes au profil symétrique, car il doit pouvoir voler à l'envers tout en restant peu incliné. Au décollage, la portance doit être supérieure au poids de l'avion. Il faut donc incliner davantage l'aile, ce qui arrive naturellement lorsque l'avion se cabre pour décoller. On peut aussi augmenter la surface des ailes. C'est le rôle des volets qui allongent les ailes quand on les sort. A l'atterrissage aussi, la portance doit être maintenue le plus longtemps possible malgré la réduction de vitesse. On cabre donc aussi l'avion vers le haut et l'on sort aussi les volets jusqu'à ce que les roues aient touché la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada